Comment une fourmi porte une charge ? Prenons un exemple sur mes sorts. Observons-les. Ce sont des fourmis granivores. Elles ont l'habitude de marcher avec des grosses graines. Première stratégie, tirer la graine. La graine est saisie par les mandibules. Ceci est facilité par les muscles des fourmis qui ne sont pas dans le cou, mais en dessous, dans le thorax. Il faut ensuite la déplacer en combattant l'inertie due au poids. Les pattes essaient de trouver une accroche. Une fois la graine décollée, elle peut être portée. Observons la position des pattes. La même chose, mais au ralenti. On obtient un podogramme. Les pattes arrière, la 3 gauche ou la 3 à droite, sont les plus actives. Les pattes avant bougent très peu. Elles servent d'appui pour que la tête puisse soulever la graine. Deuxième technique, porter et avancer. Il faut déjà saisir la graine entre les mandibules. Et c'est parti ! La progression n'est pas facile. Cela semble désordonné. Au ralenti maintenant, afin de mieux observer la coordination des pattes. Observons le podogramme. Les pattes arrière exercent les plus longues poussées, mais les autres sont tout aussi utiles. Comparons les deux podogrammes. Dans les deux configurations, les pattes arrière assurent le plus la progression. Les pattes médianes contribuent beaucoup moins. Et les pattes avant sont là pour maintenir l'équilibre. Observons les deux marches avant avec ou sans charge. Sans charge, on parle de marche tripode. C'est ordonné. Avec une charge, la propulsion est plus désordonnée. Et cela se comprend vu ce qu'elle porte. Surprenant, non ?